Nicolas Xysmartoff, bonjour. Bonjour. Donc tu es journaliste et tu es l'auteur très récemment de l'ouvrage Qatar, le mondial de la honte, aux éditions Libertalia. Et c'est à cette occasion-là qu'on te reçoit avec la Coupe du Monde au Qatar. Donc on va parler de cette Coupe du Monde, on va parler football, business, mais aussi football comme sport. Parce que malgré tout, le football continue d'être un sport. Mais pour commencer avec la Coupe du Monde au Qatar, ces dernières années, il y a eu un certain nombre de compétitions sportives qui ont été organisées dans des pays qui étaient largement critiquées. On peut penser à la Russie, la précédente Coupe du Monde, la Chine avec les Jeux Olympiques. Mais là, on a l'impression qu'avec le Qatar, il y a quelque chose de plus fort qui se passe du point de vue de la critique. Et qu'en réalité, la Coupe du Monde au Qatar, ça cristallise beaucoup de choses et qu'on voit quelque chose d'assez inédit sur la critique de l'organisation de cette compétition. Est-ce que tu peux nous en dire plus et pourquoi, d'après toi, ça cristallise comme ça toutes ces formes de critiques ? Il y a beaucoup de raisons. D'abord, il y a la montée en puissance du football qui est devenue un film-là de plus en plus important. Et donc forcément, la Coupe du Monde est de plus en plus auscultée, regardée, critiquée. Il y a le fait aussi que cette Coupe du Monde, elle cristallise, comme tu l'as très bien dit. Il y a la glomère, un certain nombre de problématiques qui s'accumulent au même endroit. Il y a eu les questions évidemment des droits humains. Il y a eu la question de l'exploitation des travailleurs migrants, leurs morts, leurs conditions de vie, qui a jeté une lumière assez crue sur ce pays et sur ce qui se passait. C'est des pays occidentaux basés là-bas. C'est-à-dire qu'ils sont très puissants, très riches. Ils vivent avec une manœuvre étrangère qu'ils exploitent sans trop de problèmes. Donc il y a eu cette première dimension. Il y a eu un deuxième aspect qui a effectivement été, mais est moindre jusqu'à récemment, des droits LGBT et des droits des femmes. Les droits des femmes étant assez bizarrement souvent oubliés sous prétexte que c'est une Coupe du Monde masculine. Et enfin, il y a eu la question écologique qui depuis deux ans monte en puissance et c'était en particulier. Tout ça en même temps et avec le football comme déclencheur. C'est-à-dire que par exemple, la Coupe du Monde en Russie pouvait être critiquée, mais ce n'est pas le football qui provoquait la situation. Poutine n'a pas envie de la Crimée à cause de la Coupe du Monde de football. Or, les chantiers et la transformation du Qatar en ce moment, je rappelle, c'est un budget de 200 milliards parce que c'est l'ensemble du pays qui est concerné. Enfin, c'est un petit pays, mais c'est l'ensemble du pays. Alors que c'était 9 milliards en Russie, que c'est déjà énorme. Mais voilà, Poutine n'a pas eu besoin de construire Moscou pour accueillir la Coupe du Monde, il est à Saint-Pétersbourg. Et là, on se retrouve dans une situation où le football est au cœur du problème. Démonstration qu'il est politique, démonstration qu'il est non pas un reflet, mais un acteur de la société ou du monde où on vit en bien, en mal, etc. On aura attendu d'y revenir, je pense. Et tout ça cumulé a provoqué cette situation singulière de mise en perspective de la Coupe du Monde. À cela, j'ajoute quelque chose que je pense être plus nouveau. C'est que beaucoup de passionnés du foot, de gens qui aiment le football, ont été sentis concernés. C'est qu'avant, il y avait ce côté, oui, le football, c'est un grand cirque, c'est corrompu, c'est ceci, c'est cela, c'est un sport qu'on n'aime pas de toute manière. Et donc, on ne va pas le regarder. Et en face, les gens qui aimaient le football suivaient le football. Et là, vraiment, j'ai l'impression que le noyau dur de la contestation, de la critique, n'est pas venu des anti-foot, des gens qui n'aimaient pas le football, mais de gens en contrat qui avaient plutôt tendance à en être des acteurs associatifs à leur échelle, ou comme moi, ou d'autres, on va dire, je ne sais pas, des intellectuels organiques du football, je ne sais pas comment on pourrait s'y employer. Mais on était un peu, j'ai plutôt ce sentiment. Et quand je vais dans les débats, qu'ils soient par attaque, ou la Carmagnola à Montpellier, etc., c'est beaucoup de gens qui sont des amoureux du football, qui viennent et qui expriment leurs doutes, leurs questionnements, et pour tout dire souvent leur indignation et leur révolte. Donc c'est ça qui est un peu nouveau pour moi autour de cette Coupe du Monde. Ça n'occulte pas, et je dis toujours, les critiques qu'on pouvait avoir. Moi, j'étais au Brésil en 2014, j'ai suivi la Coupe du Monde du point de vue des anti-Coupes du Monde et de ceux qui se mobilisaient contre. Il y avait beaucoup de supporters de foot d'ailleurs, déjà à l'époque, sur la question des favelas qui avaient été évacuées au rasé autour des stades, l'augmentation du prix de la vie, la corruption, et l'investissement qui avait été consenti pour cette Coupe du Monde et qui était déjà énorme, et il y avait les jeux de rio juste après. Voilà, donc c'était intéressant de voir ça. C'est pas nouveau, mais là, tout se cristallise, et là, pour le coup, ça prend une ampleur. Les 6 000 morts, on reviendra peut-être, mais c'est sûrement une fourchette très très basse qui a été fournie par The Guardian. Ouais, c'est vrai qu'il y a cet aspect où finalement, on a l'impression que cette Coupe du Monde, elle prend le visage d'un grand projet inutile, dangereux, anti-écolo et anti-social, ce qui est assez dans l'air du temps, quelque part, et finalement, oui, elle concentre, comme tu le dis, un certain nombre de problématiques, et finalement, ça s'inscrit dans aussi des phénomènes de contestation à l'échelle internationale sur les questions écolos, sur les questions des droits des minorités de genre, des droits des femmes, voilà, et ça participe aussi de cette dynamique-là, finalement. Oui, c'est-à-dire que le football est un... Moi, je dis que le football est politique, et qu'il faut le politiser, contrairement à ce que pense M. Macron, parce qu'il ne peut pas rester comme ça en roue libre. On le voit très bien, la FIFA en est l'exemple. Comment tu peux avoir une organisation pareille, qui est basée en Suisse, pour le climat, j'imagine, avec un statut d'organisation d'abus non lucratifs, dont le budget moyen est autour de 800 millions de dollars, et qui va faire 6 milliards de bénéfices lors de la prochaine Coupe du Monde, au Qatar, qui arrive. Et cette organisation n'a aucun contrôle, ni régulation, ni... Évidemment, elle peut, dans ce cas-là... Tout le monde est étonné. Moi, je ne vois pas en quoi il est étonnant que la FIFA donne au Qatar, qui est un grand acteur économique, une Coupe du Monde qui semble, effectivement, complètement absurde de faire ça sur un pays qui n'a pas une histoire, un rapport, une grande histoire dans le football et compagnie. Le grand argument, c'est qu'il fallait donner à un pays arabe. Le Maroc avait proposé, et Dieu sait qu'on peut dire des choses au régime marocain et saraque-central, mais il était un peu plus crédible sur le terrain de terreur pur du football. On voit bien que c'est uniquement économique, mais c'est logique. Et dans ce que fait le Qatar, ce n'est pas absurde, c'est un pays très riche qui veut penser l'après hydrocarbure. Donc, il faut transformer le pays pour en faire une espèce de destination excellente pour les élites mondialisées. Les influenceurs en sont l'écume et la moins intéressante, mais toutes les élites... Djané Enfantino, il s'est installé au Qatar, c'est le président de la FIFA, et je pense que ce n'est pas aussi anodin, ce n'est pas uniquement parce qu'il est à leur botte, c'est parce qu'aussi, c'est le but, c'est que ces grands chefs d'entreprise, ces grands boss, viennent s'attaler, devenir un Dubaï bis. Et le Qatar a donc fait quelque chose de quelque part très logique, horrible, mais l'horreur, elle est dans le capitalisme, on le sait tous, dans la façon de penser les choses. Sur la question écologique, ce n'est pas du monde en elle-même qui va provoquer une catastrophe écologique, mais elle est inscrite dans une absence totale de prise en compte, dont la dernière COP est la démonstration la plus terrible. C'est-à-dire que comment peut-on continuer à faire des événements sportifs internationaux comme ceux-là, alors qu'on sait, c'est-à-dire qu'on sait, on sait que c'est impératif de changer. Et quand je ne dis pas de mode de vie, c'est de mode de fonctionnement, parce que mode de vie, ça veut dire encore, on va demander aux gens de réduire leur consommation de chauffage pendant l'été. Ce n'est pas ça l'enjeu, mais de changer de mode de fonctionnement au niveau international. On fait une Coupe du Monde sur un pays où tout est climatisé, parce que c'est un désert urbanisé, ce qui est une absurdité. Là, par exemple, je ne sais pas si tout le monde a suivi, mais on avait déplacé la Coupe du Monde en novembre pour éviter que les stades soient climatisés pour qu'il ne fasse pas trop chaud. Et en fait, tous les stades le sont parce qu'il faut protéger la pelouse. Donc, en fait, on climatise. En plus, là, des stades, il y a l'heure qui fait 25 degrés. Donc, ailleurs dans le monde, on ne le fait pas. Vous allez au Brésil pendant la Coupe du Monde qui s'est rouillée, certes, en hiver, mais ils faisaient ce standard à Rio. Les stades n'étaient évidemment pas climatisés. Ils faisaient doux, ils faisaient à peu près bon. Donc, on en est arrivé à ce niveau-là. Cette Coupe du Monde est quand même le reflet d'une indifférence. Et ce qui est triste, c'est que l'équipe de France participe de cette indifférence. Avant de juger les autres, regardons-nous. Je trouve terrifiant la situation, le rôle qu'a joué notre gouvernement. Peut-être revenir dessus. Oui, justement. Et l'action et le positionnement de l'équipe de France de football. Je ne fais pas peser toute la réalité sur les footballeurs. La responsabilité et les fautes, elles sont d'abord politiques. Justement, tu m'amènes sur ce sur quoi je voulais aller. Les deux niveaux, c'est-à-dire qu'il faut bien voir cette Coupe du Monde qui s'inscrit aussi dans une politique du Qatar que tu as évoquée et qui n'est pas nouvelle. C'est-à-dire le rachat du PSG, c'était il y a plus de 10 ans. Maintenant, il y a toute une politique de mécénat artistique, il y a toute une politique, etc., qui consiste un peu à vendre la marque Qatar. Et puis, comme tu le disais, pas juste vendre une marque, mais aussi non seulement vendre des marchandises, mais aussi préparer l'après-gaz, notamment pour le Qatar. Donc, il y a cette stratégie-là qui existe et la Coupe du Monde en fait partie. Donc, si tu pouvais en dire un mot. Et dans cette stratégie-là, la France joue quand même un rôle très particulier, pour ne pas dire central. C'est un objectif, entre guillemets, du Qatar, la France, mais un objectif qui est très consentant et qui en rajoute même, que ce soit Sarkozy, que ce soit Zidane qui se retrouve ambassadeur de la Coupe du Monde, etc. Oui. Alors, le Qatar, en fait, il appartient à ces pays du Golfe, qui ont parfois des rivalités. Ils étaient en conflit jusqu'à récemment avec l'Arabie Saoudite, mais ils se sont réconciliés, comme quoi l'argent permet tout. Mais le Qatar, il a compris, comme vous parlez de ces pays du Golfe, que pour exister après, ils ont une manne énorme qui leur entre les mains, mais qu'il fallait penser après. Parce que par ailleurs, leurs élites, là, ils ont été formés en États-Unis, en Angleterre. Ils ont tous fait des études chez nous. Le président du PSG, actuellement, il parle excessivement bien le français, l'anglais, je ne sais pas combien de langues, et il est diplômé, je ne sais plus, à l'université étrangère. Donc, voilà, ils ont compris le monde. Donc, ils savent qu'il faut arriver à exister. Comment exister ? Si ce n'est à travers le soft power, c'est-à-dire, eux, ils savent très bien que militairement, à part un peu l'Arabie Saoudite, on en reparlera peut-être, mais militairement, ils ne peuvent pas. Et d'ailleurs, une de leurs grandes inquiétudes à jamais, c'est que l'Occident vient toujours les défendre si jamais il se reproduit un Koweït-Bis. C'est ça, leur obsession. Parce qu'ils savent que face à l'armée de l'Iran ou d'un autre pays, alors l'Iran, pour l'instant, a bien d'autres soucis, mais on ne sait jamais, même face à une intervention extérieure, ils n'ont pas les moyens de résister. Donc, il faut que ce soit nous. Donc, il faut qu'on soit attachés à leur existence. Ça, c'est un premier préoccupation. Et la deuxième, c'est effectivement, comment devenir et rester une puissance et avoir gardé leur niveau de vie, entre guillemets, après la fin de l'Hitocrabur qui est inévitable, puisqu'on est en train d'épuiser ces ressources-là, fossiles, comme on dit. Donc, c'est ça, la Coupe du Monde s'inscrit dans cette perspective-là. La France, elle joue un rôle très important. Je rappelle qu'on a des rapports très forts avec le Qatar depuis très longtemps. L'architecte qui a construit le Parc des Princes, qu'aujourd'hui, le PSG essaie de racheter à la mairie de Paris, et le même qui a construit le premier stade à Doha, il y a plus de 30 ans. Donc, vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Deuxièmement, la France, elle a joué un rôle très important, puisqu'on sait que Nicolas Sarkozy est intervenu personnellement, et il le dit lui-même. Donc, il le reconnaît pour deux coups, pour que le Qatar ait la Coupe du Monde jusqu'à jouer de son influence auprès de Michel Patteni lors d'un fameux dîner qui est au cœur d'une enquête du parquet national financier sur d'éventuelles formes de corruption autour de l'attribution de cette Coupe du Monde. Et en retour, on a été très bien récompensé. Je rappelle que le PSG a été racheté par QSI auprès de M. Bazin, qui est un ami de Nicolas Sarkozy, et qu'en même temps, le Qatar a pris des parts dans le groupe Accor qui appartient à M. Bazin. Et ce n'est que le début. Il y a eu l'achat des Rafales qui ont commencé sous Nicolas Sarkozy, signé par François Hollande, qui s'est déplacé à Doha. Il a perdu la mémoire depuis, mais on n'empêche. Le quinquennat sous M. Hollande a continué cette politique de relation très forte avec le Qatar. Ils ne se sont jamais posés la question de la Coupe du Monde, par exemple. Je suis bien passé pour savoir ce que je l'ai posé plusieurs fois des représentants de l'époque. Voilà. Et après, il y a eu cette continuation de liens très forts. Et aujourd'hui, les groupes français ont été des acteurs essentiels de la Coupe du Monde dans le BTP, mais pas uniquement. Si vous vous fassez sur Google, vous voyez qu'il y a 6 000 expatriés français. La plus grande partie sont des chefs d'entreprise dans des cours d'intérieur. Mais c'est à tous les échelons. Évidemment, le BTP, c'est au-dessus. Il y a Vinci, pour info, aujourd'hui, et poursuivi pour esclavage, raison de la construction, je crois, du tramway à Loussaï, de la ville artificielle sortie du sable, et les parkings ou d'autres installations, des hôtels de luxe comme chez Raton. Mais ça continue parce que Total a récolté un immense contrat avec le Qatar pour un gisement gazier qui se trouve aussi à moitié, je crois, en partie en Iran. Et Total, c'est apparemment, dans ce que j'ai lu, les ONG, moi, je ne connais pas bien la question écologique, mais ils disaient que c'était une des 5 ou 6 grosses catastrophes écologiques en perspective, c'était l'éploitation de ce gisement, mais qui est un des derniers grands gisements qui restent à exploiter. Voilà, donc on voit, la France a joué un rôle essentiel, et à aucun moment, c'est pour ça que les footballeurs, je suis déçu, mais quand j'entends la ministre des Sports actuelle leur dire « Maintenant, on aimerait que vous engagiez un peu plus, alors qu'elle-même, elle va y aller, et que M. Darmanin était présent à l'inauguration, et qu'en gros, le gouvernement a une politique de collaboration, c'est pas un terme, c'est un terme connoté en France, mais un terme de coopération absolument sans nuage, pour le coup, eux, ils sont mal placés pour aller demander aux footballeurs qu'on aimerait de leur part, malgré tout, ne serait-ce que comme les Américains ou les Allemands, ceux qui se baïonnaient en disant « c'est pas… » Mais voilà, c'est la responsabilité première, pour ce qui est de notre part, puisqu'on est en France, elle raccombe au gouvernement français successif, Sarkozy, Macron, et Sarkozy, M. Hollande et M. Macron. Coopération qui va d'ailleurs jusqu'à la coopération sécuritaire, puisque la France a envoyé 200, si je ne me trompe pas… 220, avec une loi spécifique. Voilà, forces de sécurité, pour aider les forces de répression qu'Athari a réprimé, si nécessaire, pour avancer un peu, et pour parler peut-être un peu plus de football, parce que quand même, tout ça est aussi du football, finalement, au-delà de tout ce dont on vient de parler, qu'est-ce que cette Coupe du Monde, finalement, nous dit sur l'évolution du football ? Alors, pas tant le jeu, on y reviendra, mais disons le football comme sport internationalisé, sur les sommes que ça représente, les enjeux financiers, que ce soit les droits de retransmission, la pub, etc. Et aussi sur le fossé qui se creuse de plus en plus, entre une élite, on va dire, du foot business, et finalement, les clubs, les supporters, ceux que certains appellent le peuple du foot, avec beaucoup de guillemets, mais on voit qu'il y a quelque chose qui se creuse de plus en plus aussi. En fait, c'est très compliqué, parce qu'il y a toujours la fascination, elle demeure très forte pour le football, et normalement les Coupes du Monde, puisque c'est cette espèce de foot des nations, où les gens se sont retrouvés. Donc, il y a quand même ça qui, particulièrement, reste très fort. Mais ce qui est réel, c'est que cette Coupe du Monde illustre, ce que j'expliquais au départ, c'est que le football est devenu un acteur important, parce que c'est le sport, entre guillemets, numéro 1, pas partout, on a donné, ça reste le cricket, par exemple, parce qu'il y a quelques personnes, mais c'est un acteur important de la vie mondiale, de la vie économique, sociale et culturelle de nos sociétés, et il s'inscrit pleinement dans le développement du capitalisme tel qu'il existe aujourd'hui et qui n'a aucune limite. Alors, il a bien sûr ses modalités. Quand vous achetez un club comme le PSG, vous êtes le Qatar, vous dépensez beaucoup d'argent, c'est parfois la perte, mais vous gagnez ailleurs en termes d'influence. Donc, c'est des formes de flux qui sont peut-être plus complexes. La FIFA en est l'illustration la plus terrible, c'est-à-dire que cette organisation a un statut d'organisation à but non lucratif, je le rappelle, elle a même un siège à Paris où elle ne paye pas d'impôts sur les sociétés parce que, soi-disant, c'est fait pour développer le football dans le monde, au nom du jeu, alors que ce sont des bureaux, quand vous y allez, c'est des bureaux avec des responsables, enfin, c'est avec des cadres seniors qui sont là pour signer des contrats, mais ils ne payent pas d'impôts sur les sociétés. Donc, il y a tout cet aspect-là qui est très intéressant à creuser et puis il faudrait, sur lequel il faut lever le voile, mais je pense que c'est le cas aujourd'hui. Et, oui, le football aujourd'hui est devenu un facteur quand je dis qu'il faut le politiser, c'est qu'il faut le penser politiquement. J'avais participé à un débat à Dauphine, où il me disait, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour changer le football, pour rendre comme il est le vrai, je dis, mais c'est le capitalisme, parce que moi, je vois... Je rigolais à moitié, je disais, mais par ailleurs, je veux des régulations, effectivement, il y a des tonnes de choses à faire concrètement, mais empêcher ce qui est en cours, c'est comme la Super League, je ne sais pas si les gens ont suivi, cette idée de faire une ligue fermée en Europe avec les meilleurs clubs pour garantir et protéger leurs revenus, dans la logique d'un développement économique capitaliste, c'est tout à fait sensé. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis, même si c'est dans un cadre national plus fermé, mais immense. Donc, c'est très différent pour des sports qui ne sont pas trop internationalisés. N'empêche, ils sont heurtés pour l'instant un peu à la résistance de l'UFA, qui protège son pactole, des supporters qui ne se reconnaissent pas dedans, heureusement, et en fait, des États qui ont regardé ça avec beaucoup de scepticisme. Pour le coup, c'est un des effets du Brexit, c'est que le Brexit, en disant non, l'Union Européenne aurait pu faire ce qu'elle voulait, ça ne change rien. Mais il n'empêche, on voit bien que la logique en cours, cette Coupe du Monde, tout le monde dit, moi, je dis que c'est la Coupe du Monde de trop haut, on a tous dit de la Coupe du Monde de Rente, mais elle est quelque part, j'ai essayé d'expliquer ça, elle s'inscrit aussi dans une continuité d'évolution du football qui est devenue cette espèce de monstre gargantuesque, et par ailleurs, un des spectacles les plus regardés, qui suit le plus de passion, qui a des vrais ancrages populaires. C'est très paradoxal, mais on retrouve peut-être parfois des logiques comme ça dans la question qu'on va avoir, la question qu'on va avoir sur la culture mainstream, sur les séries télé, Netflix et compagnie, ou les GAFA, ou les réseaux sociaux. Il y a quelque chose de presque assez similaire, même si c'est amplifié, c'est très différent. Voilà ce que ça nous apprend sur le football. Je vous dis que c'est un objet dont il faut s'emparer. Même ceux qui n'aiment pas le football, et je sais par exemple, à l'extrême-gauche, il y a une très grande tradition anti-foot, mais c'est impossible de l'ignorer. C'est en train de changer. C'est en train de changer, mais que ça change ou pas, peu importe, c'est impossible de l'ignorer. Il y a plein d'aspects, il y a des choses qui m'intéressent moyen, je ne connais pas grand-chose dans certains débats, mais par exemple, la santé, c'est que tu es bien obligé de t'en préoccuper, parce que ça peut même te concerner au premier chef. Mais voilà, il y a des logiques vraiment qu'il faut arriver à penser politiquement, et le football en est une aujourd'hui. Et peut-être quelque chose qui montre, en fait, que ces contradictions entre, on va dire, le foot comme spectacle, et puis aussi comme sport, énormément pratiqué, et le devenir du football business, peut-être une des expressions de ces contradictions-là, c'est finalement que pendant cette Coupe du Monde, il y a énormément d'initiatives, un espèce de contre-programme, en réalité, qui est organisé pour avoir une approche critique, finalement, de la marchandisation du foot, de la Coupe du Monde au Qatar, etc., et qu'on retrouve énormément dans ce contre-programme d'initiatives qui sont prises par des groupes de supporters. Oui, alors, par des groupes supporters ou par des structures ou des gens qui aiment le foot, alors, les supporters se sont plutôt manifestés, alors, un petit peu moins froids, même s'il y a eu une banderole, par exemple, au PSG Oxlade, dernière journée, d'ailleurs, des personnes ont été interpellées à cette occasion-là, mais à Toulouse, au Red Star, évidemment, sans doute, mais dans d'autres tribunes et beaucoup en Allemagne, par ailleurs, les supporters européens, une espèce d'union qui existe, elle s'est clairement exprimée, compte même, le président de la Coupe des Irrécibles Français, qui est la plus grosse organisation de supporters d'équipe de France, lui ne s'est pas rendu au Qatar, il a dit, je ne peux pas, je n'y arrive pas, je n'arrive pas à franchir le cap, même pas. Donc, voilà, ça prouve quand même, il y a quand même, ce qui est intéressant, sur le football, c'est-à-dire qu'on propose de la diffusion d'anciens matchs historiques, par exemple au Babel Café, à Paris, c'est comme ça, mais à Toulouse, il y a eu des soirées débat autour de livres, il y a des soirées débat, il y a des activités climat qui s'organisent, sur le climat, qui s'organisent des activités ludiques autour de ces questions, il y a des tournois à Pantin de foot mixte, donc d'un autre type de football en même temps, il y a une espèce de contre, parce qu'il existe une contre-culture du football, que ce soit en FSGT avec le foot à 7 auto-arbitrés, que ce soit le foot mixte, que ce soit le walking foot pour des personnes au-delà de 50, 60 ans, je me fais partie maintenant, mais voilà, il y a toutes les supporters qui exactement ont cette idée de le football, moi je dis le football est plus grand que la FIFA, c'est mon expression, et je pense que le football, entre guillemets, nous appartient, c'est une expression, on peut en faire, si ça nous appartient, c'est qu'on en fait ce qu'on en veut, et on a le droit de se l'approprier, il n'appartient pas, ce n'est pas une trademark, c'est pas, voilà, c'est quelque chose de bien plus puissant, et ce qui est intéressant, moi je trouve, pour le coup, à cette occasion-là, c'est que j'ai été très étonné de voir dans les débats, et je le répète, des gens qui s'aiment le foot, qui sont passionnés, qui s'investissent sur des formes de boycott positifs, donc j'espère qu'il y aura une suite de prise de conscience dans ce monde, dans le testège du réseau, dans ce que moi, j'avais déjà observé et étudié par le passé, mais cette espèce de, pas de contre-foot, parce qu'il ne se pose pas forcément en opposition avec le foot, du système dominant, mais qui vivent un autre football, le proposent, l'organisent, et qui donc se posent vraiment la question de sauver, presque sauver le football, mais on voit bien que si ça continue comme ça, les Coupes du Monde, ce n'est pas possible, enfin je veux dire, c'est la logique pure même de savoir, si on n'est pas dans le capitalisme, la logique pure, c'est de dire, mais il faut sauver la planète, donc il faut arrêter ce type de choses, pas le seul, s'il n'y a que la Coupe du Monde qui s'arrête, on ne sauvera pas la planète, et il n'y a pas que la planète, les Jeux de Paris vont poser des questions, vont commencer à une petite échelle, c'est comme dans une région parisienne où il y a de plus en plus, il y a de moins en moins des passes végétalisées, notamment dans les quartiers populaires, on rase des jardins ouvriers, symboliquement, même si ce n'est pas grand chose, c'était très fort de dire à quel point ces événements n'ont rien à foutre de ces questions-là, après tu peux faire des parvis de bois parce que c'est un matériel dégradable, mais c'est ridicule, et comme pour l'autre question, les Jeux paralympiques vont être magnifiques, mais on ne se situe pas occupé de l'accès des personnes dans les situations de handicap dans les transports en commun, les transports en commun étant évidemment quelque chose d'indispensable à développer pour lutter contre le réchauffement climatique, tout est dans tout. Je rappelle un truc qui moi je trouve terrifiant, c'est que par ailleurs ces personnes qui sont mortes, ces ouvriers, ils viennent de pays qui vont subir en premier lieu le réchauffement climatique, on va tous le vivre, mais ils retournent au Népal, au Qatar, quand vous êtes à Kathmandou, vous ne voyez pas l'Himalaya parce qu'il y a un nuage de pollution au-dessus de la ville, vous ne voyez pas, vous êtes au bas du massif le plus imposant au monde et vous ne le voyez pas. C'est terrifiant de penser à ça. Moi je suis heureux que des gens se mobilisent et qu'il y ait ça, mais je trouve très étonnant la faiblesse pour l'instant, pour moi, des prises de conscience. Tout le monde dit oui, il y a eu des appels au boycott, c'est horrible, on a menacé la Coupe du Monde. J'étais sur plein, beaucoup de plateaux, je me disais mais ce n'est pas possible. Qu'où, quand, comment ? Qui à un moment ? Quel homme politique important en France est arrivé en disant il ne faut pas y aller, il faut interdire au bleu d'y aller, il faut enlever la délégation de services d'État, de services publics à la 3F si elle l'envoie, qu'il a dit simplement ça sans que ce soit forcément applicable, même en étant juste dans l'opposition. Personne, à aucun moment. Moi je n'ai pas vu de mouvements de masse, de boycott, où les bleus n'ont pas été assaillis à leur départ de l'avion. Non, non, je suis très étonné de la faiblesse en fait. Tout le monde dit, on en parle beaucoup, je trouve qu'on en parle très peu. C'est pour ça aussi qu'on essaye d'en parler. Merci beaucoup. Voilà, et peut-être, allez, une dernière question, mais alors, plus liée au football comme sport, comme jeu, les gens qui suivent, on va dire, ou qui pratiquent, ou qui ont pratiqué le football, voient que depuis 20, 30 ans, c'est quand même un sport qui change, y compris dans la façon dont il est joué. On voit qu'il y a quand même une évolution, alors comme dans d'autres sports, une évolution des gabarits des joueurs, on voit qu'il y a des postes qui disparaissent, le poste de numéro 10, le poste de numéro 5, libéraux, qui étaient des postes, moi je me souviens quand j'étais jeune, qui étaient très valorisés, etc., qu'il y a des nouvelles règles, alors il y a 30 ans, c'était la passe en retrait interdite aux gardiens, il y a des discussions sur la question du hors-jeu, il y a des discussions, etc. Donc, comment ces choses-là, on peut les voir comme s'inscrivant aussi dans les logiques plus générales qu'on a décrites, c'est-à-dire aussi de marchandisation, spectacularisation du football comme sport ? Moi, je vais prendre un seul point, c'est la question de l'arbitrage que je trouve assez intéressant. Il y a cette idée qu'il faut zéro faute d'arbitrage parce qu'il faut garantir la crédibilité du spectacle sportif parce que le spectacle sportif, il attire les droits télé, donc les gens, c'est ce qu'ils financent globalement le sport de foot aujourd'hui, les paris sportifs, les gens doivent parier s'ils commencent à se dire que c'est truqué ou qu'il y a une incertitude qui leur échappe. Donc, il faut zéro erreur d'arbitrage. Or, l'arbitrage dans le football et par l'interprétation des règles, il est à 90% fondé sur l'humain, sur un arbitre qui va interpréter une situation et on voit bien qu'à travers la barre, le arbitrage, à travers le hors-jeu de cinémies automatiques, etc., il y a cette volonté de fournir la garantie que le spectacle ne sera pas tronqué, les clubs ne seront pas eus, les profits seront garantis, que les gens pourront parier en toute tranquillité d'esprit. Et ça, c'est intéressant de voir cette évolution alors que l'arbitrage, moi, je ne suis pas forcément un fan, mais cette idée que l'arbitrage était une interprétation humaine peut-être soumise à l'erreur, mais les joueurs eux-mêmes commettent des erreurs, et donc ça apprenait quelque chose, malgré tout, ça apprenait quelque chose sur l'accepter, des décisions, des règles, ça, cette dimension-là est en train d'être complètement évacueux, on veut la perfection, le zéro défaut, ce qui est dans une activité humaine est quand même problématique, voilà, donc c'est ça qu'on pourrait rattacher à cela, et puis un dernier point sur les paris sportifs, on a vu quelques débats intéressants et heureusement qu'il y a eu des structures comme le BondiBlog qui ont alerté des médias sur les campagnes de paris sportifs qui étaient très ciblées sur les milieux populaires et les quartiers populaires, on rappelle quand même que le fait de parier, ça s'apparente, les spécialistes que je ne suis pas mais que je crois parlent d'addiction, de risque, puis ça peut économiquement demander, proposer en fait au milieu populaire comme moyen de s'en sortir, d'offrir des vacances à maman, comme seul moyen de le faire c'est de jouer, parier sur des matchs, alors il y a eu en termes de comme ça a été un peu parce qu'il y a eu un peu de pression mais il y a quand même quelque chose de problématique et le pari finance les politiques publiques des sports maintenant, c'est problématique quand même en termes de réflexion aussi à mener, moi je ne jette pas la pierre à ceux qui jouent ou qui aiment jouer ou parier ou les pronostics moi je comprends qu'on te demande tout ce qu'il va gagner d'après toi mais là cette marchandisation de cette interrogation humaine de savoir qui est le plus fort en foot, ça donne quelque chose et qui est stressé à ce milieu populaire pour des raisons évidentes. Ok, et bien écoute, merci à toi, on va en rester là et donc on vous encourage évidemment à vous procurer le livre de Nicolas Xismartov Qatar, le mondial de la honte aux éditions Libertalia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada